Dans 15 jours, c'est la fête des amoureux. Alors c'est un peu tôt pour en parler, me direz-vous ? Ben non, puisque déjà dès ce mardi et jusqu'au 14 février, le Locle s'autoproclame capitale mondiale de la Saint-Valentin. Deux semaines durant, les vitrines commerciales du centre-ville seront décorées en conséquence, les monuments seront éclairés en rouge, un banc des amoureux sera dressé à côté de l'hôtel de ville alors qu'un festin de Cupidon, servi dans les restaurants, en participant, on viendra clore l'opération. On va en parler de cet événement avec vous. Jackie Calam, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes hôtelier au Locle. Oui, à l'hôtel du Treuil, à la rue des Anvers. Et vous faites partie du comité d'organisation de cet événement. Oui, j'ai d'ailleurs mon badge du staff qui me permet d'aller guiner un petit peu partout. Super. Alors première question, le Locle, capitale mondiale de la Saint-Valentin, ça vous est venu comment cette idée ? Alors, ça date de 2008, juste avant l'inscription au patrimoine mondial, dont on revient d'ailleurs toujours pas. Il faut dire qu'à l'époque, le Locle n'avait pas très bonne presse. Et pour cause, puisque quand vous arrivez au Locle, après avoir passé 40 minutes dans les bouchons à l'entrée de la ville à cause des frontaliers, ou bien 45 minutes dans le tortillard qui vous amène depuis Neuches alors qu'on est seulement à 25 kilomètres, bref, après avoir perdu tout ce temps, vous avez envie de quoi ? Ben, je sais pas. Vous avez envie soit de repartir direct, soit de vous padre. De vous ? De vous padre. Vous padre ? Non, de vous padre avec une courte. Ah, vous pondre ! Ok, oui. Soit d'aller immédiatement vous enfermer dans un resto ou dans une chambre d'hôtel. Oui. Alors nous, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on mise tout sur cette troisième option, les deux autres étant pas très favorables en termes d'image. Et comme il se trouve que ces deux lieux, la chambre d'hôtel ou le resto, sont très prisés durant la Saint-Valentin, on s'est dit au Locle, on va tout miser sur l'amour. D'accord, donc c'est juste, en gros, c'est juste de la com', quoi. Oui, c'est juste de la com', mais il faut bien en faire, de la com'. Bien sûr. Il y a des budgets, c'est marqué, il faut dépenser les sous. Et puis malheureusement, on ne peut pas tout miser sur l'UNESCO. Oui, ça ne fait pas venir tant de ce monde, ce qui est compréhensible, puisque les moîtres, vous avez surtout envie de les voir briller sur votre poignet, vous n'avez pas tellement envie d'aller voir les usines moches ou ce qu'on les fabriquait à l'époque. Oui, c'est sûr. Donc on s'est dit, il faut tout miser sur l'amour. D'accord, l'amour, c'est un amour qui est quand même, pourtant déjà associé à plusieurs autres, un peu plus grandes villes, Rome, Paris, Venise, évidemment. Oui, oui, mais ça, c'est des villes où on tombe en amour. Chez nous, on le fait. Ah oui. Parce que c'est sûr qu'il ne faut pas venir au locre si vous voulez séduire. Par contre, si vous êtes déjà en couple, comme je l'ai dit, quand vous arrivez, vous avez envie d'aller vous enfermer dans une chambre d'hôtel, quand vous y êtes, tant qu'à faire, autant baiser. Alors, qu'est-ce que vous mettez en place dans votre établissement pour encourager tout ça ? Alors, tout comme l'hôtel de ville, le château des monts ou le casino. Oui, non, c'est ça. Vous, c'est l'hôtel du treuil, c'est ça ? L'hôtel du treuil, oui. Mais je disais, tout comme les autres établissements. Non, ce n'est pas un établissement, c'est des monuments. Tout comme, lisez la feuille. Non, mais je ne connais pas très bien le locre ici. L'hôtel de ville, il y en a dans des autres villes qui ont l'ocle. Oui, même si c'est un hôtel de ville, c'est pas forcément... Vous préparez vos émissions. Oui, vous avez raison. Non, mais franchement, il y a des gens. C'est la honte, cette RTL. Oui, je sais, je sais. Il a raison. Je reprends. Il a raison. Je reprends. Alors, tout comme l'hôtel de ville, le château des monts ou le casino, l'hôtel du treuil, ça c'est mon établissement, sera illuminé en rouge. Le rouge qui est une couleur qui fait monter la cesse. On va mettre des petites boîtes en forme de chœur à la réception qui seront remplies de capote anglaise. Dans les chambres, on va mettre des téléviseurs avec des monétoscopes et puis une sélection de cassettes avec des films de cul. Des vieux films de cul. Ah oui. Avec des poils, c'est le plus excitant. Vous aimez bien les poils, vous, hein, tout ce qui est pilosité, ouais, je... Et puis on a remplacé, on va remplacer en cours, on va remplacer tout le savant dans les distributeurs, vous savez, dans les gouges, par du lubrifiant. Oui. Et le soir du 14, lors du fameux festin de Cupidon, on va servir des plats où on aura saupoudré de la MDMA dessus. Oui. Qu'est-ce que c'est, là ? C'est une substance qui donne droit à envie de baiser. Il n'y aura aucune excuse pour ne pas tremper la nuit. Et ça marche, cette opération ? Est-ce que ça fait venir des touristes ? Enfin, venir. Est-ce que ça les fait se déplacer ? Oh là, ça va. Non, il faut... Il faut reconnaître... Non, il faut... Oui. Toi. Il faut... Non, mais tout de suite, pipi, caca. C'est un peu limite. Oui, oui, je suis d'accord. Non, il faut reconnaître que ces dernières années, ça n'a pas fait venir beaucoup de gens de l'extérieur du local. Par contre, alors, il y a beaucoup de gens du local même qui ont participé à l'opération et je dois vous avouer que c'est en fait surtout eux qui sont visés. Pourquoi ? Les gens du local. Pourquoi ? Eh bien, pour qu'ils baisent un peu plus. Pour qu'ils baisent un peu plus et qu'ils fassent des gosses. Mais oui, histoire de repeupler un peu cette région. Ah oui, oui, oui. C'est d'ailleurs pour ça que les capotans anglaises qui seront dans les boîtes en forme de cœur sont toutes trouées. Ah oui ? Oui ? Si la natalité, vous comprenez, pouvait un petit peu remonter, eh bien d'ici une vingtaine d'années, les entreprises pourraient engager de la main-d'œuvre locale, ce qui ferait diminuer le trafic transfrontalier. Et augmenter le confort. Et ce qui ferait diminuer tous ces bouchons qui sont l'eau. On n'en peut plus de ces bouchons. On n'en peut plus, bien sûr. Bordel. Mais je comprends. Mais je comprends. Il faut fluidifier. Voilà. Et puis pour fluidifier, rien de tel que les fluides corporels. Voilà, je vois ça. On rappelle que cette 15e édition débute mardi, le 1er février, qu'elle se tient jusqu'à la Saint-Valentin, donc le 14, comme chaque année. Jackie Calam, je vous remercie pour ces explications. Vous voulez aussi un badge VIP All Access pour aller guigner un peu partout ? Ah bah oui, moi j'adore tout ce qui est privilèges, donc avec plaisir. Merci beaucoup. On peut l'applaudir et le remercier. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501